bonjour à tous alors voilà une dernière vidéo sur les pompes béliers pour vous parler de des réglages fins que j'ai compris depuis la vidéo précédente que j'ai posté là on voit la pompe en bas et puis on voit l'arrivée d'eau là la prise d'eau se fait là et elle arrive dans la pompe en bas et puis ensuite on a le réservoir ici alors on va voir l'arrivée d'eau ça c'est l'eau pompée elle sort en rythme avec la fermeture du clapet de choc en bas et ici je l'ai utilisé pour faire une fontaine j'utilise pas tout le temps l'eau pour arroser mon jardin donc j'ai créé une jolie petite fontaine pour pour amuser les gens pour faire quelque chose de joli voilà il faut même pour se mouiller les pieds il faut même voilà passer et continuer à circuler on va aller voir la pompe puis je vais vous parler des réglages voilà donc on a vu il y a à peu près deux mètres de chute on a vu la conduite d'eau qui arrive et donc l'eau veut sortir et le réglage du clapet de choc fait en sorte que l'ouverture soit trop petite pour que toute l'eau puisse s'évacuer alors du coup on commence à chaque cycle à chaque fois on a de la pression d'eau qui s'accumule dans la conduite et à un moment l'eau a assez de force pour soulever le clapet le moment où il se ferme ça génère le coup de délié ça se traduit par une surpression hydraulique soudaine et du coup cette pression hydraulique elle cherche à continuer sa route alors elle passe par le tuyau et elle remonte dans la bouteille une fois qu'elle est dans la bouteille on veut pas qu'elle puisse redescendre parce qu'à ce moment là on a notre clapet qui lui reste en haut il s'y ferme et il redescend pas alors là il y a les deux vis c'est-à-dire ici il y a un clapet anti-retour qui va se soulever quand l'eau va monter et une fois que la pression se trouve dans la bouteille empêche l'eau sous pression de revenir et du coup détend la pression sous le clapet de choc qui lui peut redescendre et commencer un nouveau cycle alors pour que ça fonctionne bien je vous conseille de par rapport au débit que vous avez de chercher une ouverture de clapet de choc ici que vous allez régler en réglant la course c'est-à-dire le chemin de bas en haut la distance parcourue et bien évidemment si elle est très grande trop grande et bien l'eau s'évacue facilement et on n'a plus besoin de repousser le clapet alors là il faut réduire la course il faut la réduire jusqu'à ce que vous ayez une ouverture la plus grande possible et puis ensuite de ça il faut rajouter du poids ça veut dire qu'avec une grande ouverture vous allez mettre des maslots là c'est les pièces rouillées qui sont sur le haut du clapet en plus grande quantité et si c'est trop lourd et bien vous allez trop lutter contre la pression d'arrivée d'eau et du coup ça ne soulèvera pas le clapet non plus vous aurez juste de l'eau qui s'écoule sans fermeture du clapet il faut jouer sur les deux et puis quelque part j'ai envie de dire il faut retarder le moment auquel l'eau va enfin réussir à soulever le clapet il faut retarder ce moment là le retarder le plus possible ça veut dire que vous allez avoir un coup de bélier qui va générer une pression plus importante dans votre pompe et alors quand la pression va monter dans la bouteille et qu'elle va vouloir repartir elle va aussi vouloir repartir avec plus de force et à ce moment là vous allez assurer la bonne fermeture du clapet anti-retour et vous n'aurez pas de problème du clapet de choc qui reste en position haute et fermée avec votre pompe qui est à l'arrêt ça c'est le premier réglage j'ai compris que pour que le clapet anti-retour qui se trouve là il y a les deux vis pour qu'il joue bien son rôle il faut que ça tape et il s'ouvre bien au passage de l'eau quand on le monte mais il est aussi bien repoussé par l'eau et il se ferme correctement de façon étanche donc elle veut revenir en arrière voilà, ça c'est un détail que je n'avais pas précisé parce que j'ai compris ça en faisant aller ma pompe et puis l'autre aspect j'ai aussi une pompe beaucoup plus fiable qui ne tombe jamais en panne quand je réduis la quantité d'air que j'ai dans ma bouteille alors je n'ai pas encore élucidé le mystère mais ça marche donc là dans cette bouteille en réalité j'ai quelque chose comme 2 ou 3 cm d'air en haut et en dessous elle est remplie donc il n'y a pas beaucoup d'air dans cette bouteille et en tout cas ma pompe me fait beaucoup moins de surprise avec ce réglage-là, ce remplissage-là c'est un vase d'expansion finalement ce qui veut dire que chaque coup de bélier qui arrive dans la bouteille alors le choc de la violence du coup de bélier on la doit au fait que l'eau est un liquide incompressible et comme l'eau arrive de plus haut c'est-à-dire ici, et bien ça lui donne de la pression elle prend de la vitesse et quand elle est soudainement coupée dans son flux alors il n'y a pas d'amortissement du choc c'est comme un mur comme être en face d'une voiture qui se déplace parce que l'eau est incompressible on ne peut pas servir d'amortisseur donc ce choc c'est la surpression qu'on obtient et cette surpression elle va comprimer l'air dans la bouteille pour autant que votre clapet anti-retour et bien ils maintiennent cette pression dans la bouteille et cet air comprimé quand la pression est plus importante que la pression atmosphérique et bien il va simplement repousser l'eau par cette sortie là et pouvoir la monter plus haut que la captation initiale qui se trouve dans mon cas quelques mètres en-dessous voilà j'espère que c'était assez clair c'est pas facile à expliquer avec des mots simples mais deux réglages à faire un coup de bélier puissant grâce au réglage du clapet de choc et réduire peut-être la quantité d'air dans le vase d'expansion pour avoir quelque chose qui réagit plus directement voilà avec moins de marge ou si c'est un mécanicien dirait moins de jeu